Je vais passer la parole à mon ami William Cohen qui est médecin vasculaire, formé notamment à Marseille et un peu partout dans le monde. Et il va introduire le premier orateur. Alors nous allons avoir le plaisir d'écouter le professeur Gilles Pernault sur les thromboses veineuses chez le sportif et les particularités. Il faut respecter le temps, hein, monsieur Pernault. Mais comme d'habitude, bien, bonsoir à tous. Je ne sais pas qui a eu l'idée de ce sujet, mais ce n'est pas un cadeau, en fait, je me suis rendu compte. Donc, la question qui a été posée, c'est effectivement les particularités de la maladie thrombolique veineuse chez le sportif. Alors, j'ai essayé d'aller regarder un petit peu ce qui s'était passé ces dernières années. Alors, vous connaissez cette tennis woman, Serena Williams, qui a été victime d'une embolie pulmonaire au décours d'un traumatisme aux membres inférieurs. Et puis, vous connaissez sans doute cette histoire tragique de cette jeune femme championne olympique de boxe qui, au mois de septembre dernier, est décédée d'une embolie pulmonaire massive, décédée avant même qu'elle puisse être thrombolisée. Donc, c'est effectivement une réalité, cette histoire-là. Et on pourrait se demander, effectivement, pourquoi ? Et c'est la première des questions que posent les sportifs, et notamment les sportifs de haut niveau lorsqu'ils sont victimes d'une flébite ou d'une embolie pulmonaire, qui est de dire, mais enfin, docteur, pourquoi je fais du sport, j'ai une hygiène de vie, etc., etc. Et pourtant, j'ai été victime de cette histoire-là. Alors, je me suis intéressé de savoir, effectivement, pourquoi ces athlètes pouvaient être victimes de cette affection-là, et s'il existait des spécificités chez le sportif, et notamment le sportif de haut niveau. Alors, j'avoue qu'on lit pas mal de banalités. Vous voyez, ça, c'est un point qui a été fait en 2013, sur la thrombose veneuse chez les athlètes. Et alors, on vous dit que, donc ça, je vous rappelle, c'est la triade de Wirschow, ça date du 19e siècle, donc voilà, c'est recyclé ici en 2013. Et on vous dit, voilà, il y a l'hémoconcentration dû à la déshydratation. Alors, l'hémoconcentration, moi, je ne sais pas exactement quelle est la partie que ça peut jouer dans la thrombose veneuse profonde. Il y a les traumatismes, l'immobilisation, les voyages, la contraception. Bref, en fait, on retrouve tous les facteurs de risque que l'on retrouve chez les individus qui ne seraient pas exposés à ce genre de sport. Donc, on n'a pas beaucoup de, vraiment, de grains à moudre dans cette affaire-là. Alors, je me suis intéressé à deux situations un peu particulières, auxquelles vous avez, enfin, au moins une à laquelle vous avez pu être confronté, et puis une qui est un peu plus spécifique à la région dans laquelle je travaille. Alors, la première des situations, c'est le marathon. Vous avez probablement été, voilà, questionné sur cette histoire-là, de la survenue de thrombose veneuse ou des cours de marathon. Alors, je vous rassure, c'est une histoire qui est, en fait, assez rare. Parce que quand on regarde sur les grandes compétitions, que ce soit de marathon, d'Ironman, d'Ultra Trail, etc., etc., les gens s'écroulent avant d'avoir fait une embolie pulmonaire. Mais ils s'écroulent parce qu'ils sont fatigués et pas parce qu'ils sont victimes de quoi que ce soit. Et donc, en fait, dans ce rapport-là, la question qui était posée, donc c'est un cas clinique qui est rapporté, et puis il y a quelque chose qui est discuté pour savoir si, effectivement, les sports d'endurance sont constitués, un facteur de risque thrombogénique particulier. Et la réponse, la réponse, elle est assez banale. On va vous dire, ben voilà, dans tout ce que l'on retrouve, il y a la thérapie oestrogénique, l'inflammation, la déshydratation, le trauma, etc., etc. Bref, rien de spécifique à cette pathologie-là. Alors, on sait effectivement que ces sports-là donnent lieu à des phénomènes de déshydratation. L'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de cas d'hyperhydratation et d'hyponatrémie chez les sportifs de ce niveau-là, justement parce qu'en fait, pour compenser l'exercice, ils boivent beaucoup. Mais on n'a pas réellement de pistes pour savoir ce qu'il en est de spécifique dans cette population-là. Alors, je suis allé regarder une autre situation, qui cette fois-ci, on va s'intéresser au guide d'hôte-montagne. Alors, effectivement, vous, vous êtes peut-être un peu loin, mais dans la région, on a été confronté, effectivement, à des embolies pulmonaires chez des gens qui exercent ce métier. Et donc, là encore, dans ce rapport de 2016, il y a toute une considération qui est faite sur la prédisposition de ces professions-là à la survenue de thrombose venose profonde ou d'embolies pulmonaires. Et alors, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Toujours la même chose. On vous dit, ben voilà, il y a l'inflammation, l'infection et le sepsis. Alors, l'infection et le sepsis chez le guide d'hôte-montagne, je ne sais pas à quoi ça correspond. Enfin bon, c'est comme ça. Il y a ici le traumatisme. Alors, on vous dit, il y a les stress psychologiques. Par exemple, le risque d'avalanche. Alors, bon, nous, les avalanchés, le problème, ce n'est pas l'embolie pulmonaire. Je peux vous garantir qu'il y a une forte mortalité, mais ce n'est pas tellement le problème de l'avalancher. Donc, en fait, une fois qu'on a fait tout ça, il y a quelques cas, effectivement, chez les guides d'hôte-montagne qui sont rapportés. Mais en fait, on n'en sait strictement rien. Et en tout cas, on ne retrouve pas réellement de conditions qui soient spécifiques à ces situations-là. Alors, la seule chose, toujours dans le même rapport, alors là, tout y passe, les cérébrales venus thrombosis, l'embolie pulmonaire. Bref, la seule chose, en fait, que dit ce papier, c'est qu'effectivement, il y a des situations dans lesquelles le diagnostic est assez difficile parce que c'est assez confondant, notamment dans ces situations-là. Voilà, les maux de tête, c'est le mal de montagne. L'embolie pulmonaire, c'est la dyspnée d'effort et voir l'œdème aigu du poumon dans le cadre de la pathologie d'altitude, etc. Donc, on a effectivement tout un challenge par rapport à cette histoire-là. Mais là encore, c'est des situations auxquelles on peut être confronté. Mais enfin, ça reste quand même des situations qui sont rares. Alors, l'autre question qui est posée par ces athlètes-là, c'est voilà, j'ai fait une thrombosis venus profonde ou j'ai fait une embolie pulmonaire. Est-ce que je peux refaire du sport ? Et ça, ça soulève deux questions. La première, c'est est-ce que je peux refaire de l'activité physique, notamment dans le contexte des embolies pulmonaires, notamment à ce niveau-là ? Et la deuxième question, c'est est-ce que je peux refaire effectivement de l'activité physique, sachant que je suis traité par anticoagulant ? Et ça, c'est deux choses qui sont un petit peu différentes. Alors, en thème de reprise du sport, c'est certain que ces athlètes-là vont vous mettre une pression pas possible pour pouvoir effectivement recommencer. Et en fait, il y a des situations qui sont un petit peu différentes parce qu'il y a un certain nombre de sports qui vont nécessiter effectivement une consommation d'oxygène, il y a un apport d'oxygène très important et pour lesquels les gens vont être gênés à la reprise du sport. Et donc, il va falloir quand même attendre un certain laps de temps avant de les mettre au réentraînement. Et dans ces sports-là, vous allez retrouver le cyclisme de haut niveau. Alors, c'est sûr que si vous faites un Tour de France, vous avez intérêt à avoir deux poumons parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Vous avez le décathlon, le triathlon, enfin, etc., etc., qui sont effectivement des situations dans lesquelles les gens ne vont pas pouvoir tout de suite retourner dans une activité physique extrêmement importante. Donc, ça, c'est lié à la problématique des échanges gazeux nécessaires dans ces sports-là et qui vont être impactés par l'embolie pulmonaire. Ensuite, il y a la problématique du traitement anticoagulant. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de sports qui vont poser un problème par rapport au traitement anticoagulant. Alors, si, effectivement, cet individu-là vous demande s'il peut refaire du vélo, la réponse est probablement oui. On ne va pas être très gêné par rapport à ça. Mais il y a un certain nombre de situations et qui sont notamment tout ce que l'on appelle les sports de contact. Alors, la participation au sport de non-contact est possible sans interruption du traitement, mais la participation au sport de contact ou au contact limité a toujours été contre-indiqué, plus ou moins contre-indiqué. Alors, les sports de contact, ça, on comprend, effectivement, avant d'engager quelqu'un sur un terrain de boxe, enfin, sur un ring de boxe qui est sous anticoagulant, peut-être qu'on y réfléchira deux fois. Effectivement, la problématique, ça va être les contacts limités, parce que là, on va avoir des situations qui vont être un peu compliquées et je vais vous montrer ça. Voilà, dans les sports de non-contact, vous avez le badminton, le bowling, la pétanque, tout ça. Bon, effectivement, sous anticoagulant, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de problème. Dans les sports dits de contact, vous avez la boxe, le hockey sur glace, etc., etc., qui, effectivement, sont des sports dans lesquels ça tape beaucoup et auxquels il faut probablement soustraire les malades qui sont sous anticoagulant. Dans les sports de contact limité, alors, pour nous, ce qu'on connaît bien, vous avez ici, par exemple, le ski de fond. Alors, pour moi, le ski de fond, le contact limité en ski de fond, je ne vois pas très bien ce que c'est. Alors, à moins de taper dans un arbre, à un moment donné, dans une descente ou je ne sais pas quoi, mais je ne vois pas très bien pourquoi est-ce qu'on contre-indiquerait cette histoire-là. Et vous voyez que dans les sports de contact, ici, on y retrouve également le ski. Donc, le ski, le ski de descente, etc., etc. Je peux vous garantir que dans une région comme la nôtre, il n'est pas question d'aller contre-indiquer le ski chez quelqu'un qui est sous anticoagulant. C'est socialement impossible. Voilà, c'est comme ça. Donc, il va falloir s'arranger. Et on peut avoir, effectivement, des classifications ou des guidelines qui disent « Ben voilà, il faut faire ci, pas faire ça », mais c'est assez difficile à gérer dans certaines situations. Alors, récemment est sorti un papier sur le management individuel de ces individus qui exercent un sport de haut niveau. Et donc, ce qui est proposé dans cette histoire-là, c'est que le retour, en fait, au sport se fait après trois semaines de la survie d'embolie pulmonaire. Et ce, pour pouvoir, en fait, permettre aux athlètes d'avoir une capacité respiratoire qui soit satisfaisante. Un retour à un exercice d'entraînement complet à six semaines. Et puis, toute une problématique qui est discutée autour des anticoagulants. Et là, il y a une approche qui est faite, puisqu'on doit parler aussi d'anticoagulants dans cette histoire-là. Une approche que moi, j'ai trouvée un peu curieuse, mais bon, voilà, je vais vous la livrer. C'est que ces auteurs-là posent la problématique des anticoagulants oraux directs et de leur effet on-off. Vous le donnez, vous êtes tout de suite anticoagulé. Vous l'arrêtez, vous êtes quasiment tout de suite décoagulé. Et en fait, ce qu'il propose, en fait, chez les athlètes, alors ce sont des athlètes de haut niveau qui ont une nécessité de retourner au sport, c'est de pouvoir faire des études de pharmacodynamie et de pharmacocinétique de ces médicaments-là chez ces malades-là, de manière à pouvoir prédire l'arrêt avant la réalisation du sport. Donc, vous voyez, ça va relativement loin. Et je suppose que dans votre patientèle, vous avez toujours eu des malades qui, pour exercer une activité sportive, vous ont dit « Mais moi, docteur, 24 heures avant, j'arrête. » Moi, j'ai eu des jeunes qui faisaient de l'escalade. Et le samedi, avant d'aller faire une compétition d'escalade, le vendredi, ils ne prenaient pas leur traitement. Et puis, le samedi, ils allaient faire leur truc et voilà. Et qu'effectivement, quand ils vous disent « Docteur, qu'est-ce que vous en pensez ? » Vous êtes un peu gênés parce que, bon, voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, là, en fait, c'est ce qui est proposé dans cette histoire-là, c'est de dire qu'on pourrait effectivement essayer de lever le pied le plus précocement possible par rapport à la compétition. Et comme on a un effet « on » qui est immédiat, c'est de reprendre une à deux heures tout de suite après la compétition, de manière à restreindre le temps de non-exposition au traitement anticoagulant. Alors moi, je n'abonde pas forcément dans cette approche-là, mais c'est qu'une question qui peut éventuellement être posée, notamment si on a des athlètes qui étaient traités pendant une durée relativement longue. Et voilà. La dernière chose, c'est que je vous conseille quand même dans ces histoires-là, notamment dans les histoires sportives, c'est de vous référer aux commissions médicales des fédérations sportives en question. Alors bien, effectivement, après ça dépend. Vous avez ici, je vous ai rapporté ici, la Fédération française de plongée sous-marine. Dans la commission médicale de la Fédération française de plongée sous-marine, il y a une prise de position par rapport au traitement anticoagulant. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Que le traitement par antivitamine K, donc là c'était sur les antivitamine K, mais on pourrait mettre tous les anticoagulants, n'est pas une contre-indication à la plongée si l'énergie est équilibrée. Par contre, ce qui peut être une contre-indication à la plongée, c'est la pathologie sous-jacente qui nécessite le traitement. Donc là, il y a une connexion à avoir avec ces fédérations-là pour savoir si oui ou non c'est jouable dans ce contexte-là. Et voilà, je vous remercie. On va ouvrir la discussion. Y a-t-il des questions dans la salle ? Oui, oui, attendez, micro, micro. Il y a des questions. Dans l'éthiologie des faibites dans le sport, il n'y a aucune explication cohérente ? Non, j'ai l'impression... Alors, la majorité des cas, c'est tout des cases report. Moi, j'ai connu un machin qui a fait... Bon, etc., etc. Dans la majorité des cas qui sont reportés, il y a effectivement bien souvent un élément déclenchant, un traumatisme, etc., etc. Effectivement, après toute la problématique, c'est pour ça que je suis un petit peu du côté des sports d'endurance, peut-être qu'effectivement, il existe une exacerbation inflammatoire dans les sports d'endurance qui pourrait participer à cette histoire-là, mais en fait, c'est étayé par rien du tout. Voilà. Donc, on n'a pas de restrictions particulières à l'exercice de ces sports-là. Ruben ? Et que penses-tu de l'EPO, du jobage en général, de la genèse de la MTEV ? Oui, alors, en fait, l'érythropoïétine, elle est surtout à risque dans la pathologie cancéreuse. C'est vraiment la conjonction des deux. D'ailleurs, quand on parle d'hyperviscosité chez les malades par hyperhydratation, etc., etc., l'hyperviscosité, il faut faire attention parce qu'on a des modèles d'hyperviscosité que sont, par exemple, la polyglobulie de vaquèse ou la thrombocyténie essentielle, et le risque thrombotique n'a rien à voir avec le nombre de globules circulant. C'est des choses qui sont complètement différentes. Ce sont plus des anomalies de membrane qui sont liées, en fait, à une problématique dans l'hématopoïèse qu'une espèce de bouchon sur l'autoroute. Donc, l'EPO, en soi, c'est pas tellement... Enfin, pris isolément, c'est pas tellement une problématique. Alors, je dis pas qu'effectivement... Moi, j'ai un collègue qui a eu un bodybuilder, qui a fait une embolie pulmonaire, qui a réussi à faire une enquête assez serrée de tout ce que prenait cet individu-là. Il y en avait à peu près 3 pages. Effectivement, la conjonction de tout ça peut peut-être constituer un facteur de risque. Mais bon, voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots des professions qui sont impactées par la prise d'un anticoagulant et qui sont obligées quelquefois de changer de métier ou d'arrêter leur métier ? Donc, il y a les pilotes de ligne, ça, c'est connu. Effectivement, il y a... Donc là, on s'éloigne un peu du sport, mais il y a certaines professions. Alors, les plus impactées, ce sont les militaires, militaires, gendarmes, qui, effectivement, dès qu'ils sont sous l'anticoagulant, en fait, sont retirés du terrain, on va dire. Et puis, il y a d'autres professions, les pilotes de ligne, les hôtesses de l'air, etc. Mais là encore, en fait, c'est une problématique de réglementation du travail. Donc, ce sont les médecins du travail qui ont à gérer cette aptitude professionnelle-là. Nous, à la limite, on n'a pas à s'en mêler. La seule chose que l'on peut indiquer aux médecins du travail, c'est l'indication thérapeutique, la durée du traitement. Alessandra va en parler. Et puis ensuite, ils font avec ce qu'ils ont. D'accord. Notre... Oui, question. Vas-y. La problématique des embolies pulmonaires, est-ce que c'est vraiment la problématique, et pas plutôt les séquelles de thrombose vénusse profonde qui est la cause chez ces sportifs pour la reprise du sport en dehors du traitement anticoagulant qu'on met de manière transitoire, est-ce que les séquelles de la thrombose vénusse profonde qui peuvent être importantes ne sont pas un facteur limitant de la reprise du sport ? Oui, alors effectivement, par exemple, dans les facteurs de risque, vous avez vu, à un moment donné, il y a le certain nombre de coquettes, etc., etc. Alors quand même, quand on voit les thromboses, notamment dans les sports d'endurance, le marathon, etc., c'est quand même beaucoup de thromboses distales. Donc celles-là, elles n'impactent pas énormément la reprise sportive par rapport à cette capacité-là. Maintenant, effectivement, celui qui garde une séquelle fibrotique au niveau d'une véniliaque, il va probablement, effectivement, être très gêné, d'une part, par la répercussion sur le membre, et d'autre part, par un défaut de remontée du sang et par un défaut de remplissage droit. Donc là, effectivement, mais ça, ce sont des contextes qui sont quand même assez particuliers et qui peuvent être pris en charge de la même manière qu'on prend en charge une séquelle thrombotique chez quelqu'un de l'autre. Alors, est-ce que ça justifierait pas une prise en charge agressive au moment de la thrombose et de l'hédiagnostique ? Alors, ça, je... Enfin, j'en sais rien, mais c'est pas le caractère sportif qui... Enfin, le caractère du sportif qui dit qu'il faut faire quelque chose d'agressif ou pas. Soit il y a une indication, soit il n'y en a pas. Après, que ce soit un sportif ou pas un sportif, non, c'est... Je pense pas. Bien, merci, Gilles. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.